Et donc salut tout le monde, il y a Kasson4 en retard pour le 55ème épisode de Pokémon Ecarlate, le DLC numéro de l'Odysk Indigo, j'espère que vous allez tous bien. Bon après ça va super, alors qu'est-ce qu'on a fait au dernier épisode ? Eh bien nous avons vu combattu Irido, voilà Irido notre cher dernier conseil des 4 de type dragon, voilà nous avions appris qu'un nouveau Pokémon, enfin qu'un ancien Pokémon, je crois qu'il s'appelle Darulagon, vous savez le Pokémon Dragon en forme d'immeuble, bah il a une évolution, voilà. Pour ceux qui ont été spoils dans cet épisode, bah je suis désolé, mais il a une évolution, qui s'appelle Pondralagon Pondalu, enfin il passe d'un immeuble à un pont quoi, c'est, voilà, c'est... Enfin bref, on s'en fout, qu'est-ce qu'on va faire lors de cet épisode ? Eh bien nous allons combattre notre meilleur ami, c'est pas ça que je voulais faire, parce qu'il faut que j'aille des jeux. Ici, il faut que j'aille ici. Voilà, nous allons affronter Cassie. Elle ne peut pas m'envoler ? Si je peux m'envoler voyons. Mais, il y a un point de vol, je peux m'envoler, t'es bête ou quoi ? Je suis, je suis con, je vais dire ce matin, mais non pas du tout. Voilà, punaise. Compliqué, hein. C'est compliqué d'être un DLC. Hop là, on s'envole. Alors, je n'ai pas touché à mes Pokémon entre temps, quoique, je ne sais plus. On va voir un petit peu. Je vais sauvegarder quand même. Si pour Reset, parce qu'on a perdu comme un gros porc. Voilà. Vous allez me dire, si je perds, à mon avis, ça sera tout à recommencer. Mais ça serait plus vite, surtout plus rapide de Reset, je pense. Et au-delka ! Pour les combats officiels de la Ligue Myrtille, c'est ici qu'il faut s'inscrire. Oui, je sais, on l'a déjà fait, frérot. Vous allez me dire, Alka, c'est bien cela. Veuillez patienter pendant que je termine les préparatifs d'autres duels contre le maître. Vas-y, let's go. Ouais, j'ai peut-être de l'antifrice, comment ça va ? Hé, Alka, tu t'entendais bien avec Cassie avant, non ? Ouais. Je vois. Perso, j'en peux plus de son attitude. Ok, l'ancien Cassie, c'était un froussard avec zéro confiance en lui. Ok, il se planque toujours derrière sa frangine. Et il n'arrivait pas à articuler deux mots d'affilée. Mais au moins, il avait un amour sincère pour les combats. On sentait qu'il se faisait plaise. Et puis d'un coup, il a changé. Et c'est devenu un tyran, ce mec. Mais je suis d'accord. C'est un fou. Il est devenu complètement aigri. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, je suis arrivé à le faire. Non, c'est un dégât personnel. Laissez tomber. Il me fait du mal à tout le monde. Et franchement, à lui-même aussi. Il faut que quelqu'un lui remette les idées en place. On aura un coup de babouche dans la gueule. Et puis c'est bon, c'est réglé, mon chef. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais j'ai perdu en niveau. À force de me la couler douce. Tu te préoccupais trop de ta dentification sur ta chevelure. Ce n'est pas de la jalousie parce que j'ai une calvitie. Mais disons que ta chevelure n'est pas ouf. Irido. Ce n'est pas... Tu te promets dans la rue, tout le monde va te regarder chelou. Donc, tout repose sur toi. Pas besoin. Pas de pression. Je suis le maître de la ligue de Paldéa. Il n'y a pas de pression. Je suis de force et tout. Navré pour l'attente. Les préparatifs sont maintenant terminés. Je vais faire une compilation du nombre de fois que je dis que je suis le maître de la ligue de Paldéa. C'est marrant comme short. Êtes-vous prêts à affronter Cassie ? Le maître de la ligue de Mertille. Tu n'es pas obligé de... Oui, je suis prêt ! Si tu veux... Entendu, veuillez prendre place. Votre duel final va bientôt commencer. C'est le moment. Je compte sur toi, Dielka. On est avec toi. Moi et tout le conseil 4. T'inquiète, frérot. On va lui casser la gueule à Cassie. En attendant, je bois mon chocolat chaud. Ding dong, ding dong. Votre attention, s'il vous plaît. C'est un message de la ligue de Mertille. Un duel contre le maître est sur le point de commencer. Il aura lieu sur le terrain de combat à l'entrée de l'institut. Toutes les personnes souhaitant y assister sont invitées à s'y rassembler. Je le fais bien. Il est déjà là avec une buse. T'as dit mon pêlo. En fait, juste pour te dire, ta coiffure... Après, moi, il est goût les couleurs, vous savez. Faut parler au moins ! T'es pas raide ! Petite émulation. Je t'attendais. J'ai travaillé très, très dur pour te dépasser, Tjalka. J'ai étudié à fond. Je me suis entraîné jour et nuit jusqu'à me rendre malade. J'ai écrasé le Conseil 4. Je suis devenu maître. Et pendant tout ce temps, j'avais qu'une chose en tête. Prendre ma revanche sur toi, Tjalka. J'ai eu des frissons. Tu m'as fait presque peur. Ok, Cassie, le grand malade, veut se battre. Cassie, le maître de la Ligue Myrti, veut se battre. Let's go, lui casser la gueule. Oh ! T'as Calmos, Calmos. On est bien, mais Calmos quand même. Ok. Ils ont appelé Dragon Force pour faire ça ou... La musique, elle est incroyable ! Vas-y, je suis encore plus hypé. Ok, Balgrine contre Tarpo. Draco Meteor contre Dracolos. Oh, il se chatra... Attaque en premier ! Eh, c'est un midlife, putain. Oh là 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 là. T'as peut-être dessus en infinité des types, mais t'as pas encore gagné le combat, je vais te commencer. Bon, calme, terrasse. Bon, je perds en attaque spéciale, c'est pas ouf. Abattage. Ah ! Et ça baisse cette attaque de Pablo, qui risquerait de le faire ressentir sur ses Balgrine. Et alors ? T'as vu ça ? Comment je me suis amélioré ? Je suis plus le même qu'à cette entrée-là. On va poser le chocolat chaud. Ok, tu veux du combat sérieux ? Ma communauté sait très bien que si j'ai retourné ma casquette, c'est pour te casser la gueule. Ok. Ok, t'as repos. On va leur casser la gueule à tous les deux. C'est pas confortable comme position, casquette. Tu oses, tu oses, tu oses, tu oses, tu oses, tu es le monstre face à moi ? Oh, 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 je suis désolé. Camterrasse, frérot. Ok. Bien évidemment, quelque chose. Ah, les becs canons. Il fait chauffer son bec. Normalement, ça devrait pouvoir rouler celui qui le touche. Tarpeau. Cassie. Je t'ai blessé, Cassie. Je t'ai blessé. Oh, le bâtard. Pablo, mon pauvre Pablo. Quand on a un doute, on en voit Zoro. On a vaincu 15 pokémons et on a vaincu 2, le Boog. On est mal. Oh, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce qu'il envoie un forégon Z, le bâtard. Allez, hop. On casse la gueule à un forégon Z. Pendant ce temps-là, on... Fait... Massulian sur Dracolos. Normalement, ça devrait le faire. C'est pas très efficace, mais voyons voir. Let's go ! On s'en est débarrassé. Mais après, on va savoir ce qu'il a derrière. Parce que bon, s'il envoie Dracolos en premier, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont plus forts. Ok, ultra laser. Oh, le bâtard. Mais tu vas te calmer ta race, toi, hein ? Non, mais... Oh ! 3 pokémons de vaincu. 3. Je baisse ma défense spéciale et ma défense physique. Pei-inferno type ténèbre. Ténèbre... Non. Le combat ou feu ténèbre ? Non, feu ténèbre, je crois. Oh ! Oh, mince ! Il faut que je batte les inferno en premier. Non, 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 attendez. C'est efficace contre lui. Éclame et chic, c'est super efficace contre les deux. Coups psycho, c'est aucun effet sur lui. Ok, 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 ok. Non, 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 non. Ne faisons pas le con. Mon pop-on peut faire... Zoro va prendre cher. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va faire ça sur Félineferno. Et on va guérir mon pop-on. Parce que je la sens mal avec mon pop-on. J'ai pas envie de perdre mon pop-on. Il va nous être très utile dans ce combat. Ça va être trop compliqué sinon. Parce que perdre 3 pokémons, je la sens mal. Bluff. Ok, bon, déjà... Oh, shit ! On perd en défense et en défense spéciale. La celle-là, c'est trop, là. Là, on va se faire one-shot. On va se faire one-shotter la gueule. Il guérisse son pokémon. Ok. Bessitrus. Ok. Choc émotionnel. Ok. Il y a moyen qu'on se cale un truc de bâtard, là. Alors, on va terminer Félineferno avec Horacephère. Et on va faire un Massulian sur Angoliath. C'est pété, Massulian, en vrai. Après, bon, on est. Je ne sais pas ce que tu es. J'ai dit bien presque. Je fais toujours quelque chose, mais je ne le termine jamais. Là, c'est la même chose avec Angoliath. Je ne le termine pas. Ok. Choc émotionnel sur... Oh ! Putain, Nozoro ! Wesh ! Tu es-il élu ? Bon. Envoyons Malabar. Y'en a marre. Y'a Malabar ! Malabar qui devrait le terminer avec un coquille-arme. Tu ne veux pas perdre la fin, hein. Tu devrais déjà être à terre, là, après tout ce que je t'ai mis. Mais bien sûr que non, je suis... Non, je vais arrêter. Pomme d'Orochi. Mais il est nouveau, celui-là ! Nectar mielleux. Et il a l'air d'être bien stylé. Mais on va faire... Coquille-arme sur Angoliath et... Est-il dragon... Dragon plante, lui, ou... Oh, ça va être chaud, hein. Non, attendez. Il est peut-être de dragon plante, hein. Il doit être de dragon plante, hein. Tu sais, là, je me fais avoir, en fait, s'il n'y a pas de dragon plante, ce boulot. Le Cassie d'avant était admirable. J'ai changé, et regarde comme j'ai fait changer mon Pokémon. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Il va sortir un putain d'autre pomme d'Orochi type dragon. Oh, merde. Oh, fuck off. Ah non ? Type combat ? Oh, l'enfoiré. Terminons Angoliath. Type combat, ça veut dire que là, t'es qu'on j'ai l'arme ultime contre lui. Le type-ci. Ok. Avec cette capacité, la victoire sera à moi. Elle sera à moi. Et rien qu'à moi. Tout à fait. Laser hasard. Ma papa, non ! Je le fais bien, hein. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Coquille-arme. Tout va bien se passer. On va envoyer Chocodile. Qui en l'occurrence, j'espère, va m'aider. Et on va terra-crystalliser. Malabar. Malabar. Pour plus de... Et moi, elle termine avec balle-ombre. Ok. Ok, Malabar. Quand il y en a marre. Quand il y en a marre, il y a Malabar. Et Malabar m'a lui cassé la gueule. C'est vrai que j'ai deux types-ci. Je n'ai même pas relevé, en fait. Deux types-ci. Galam et Malabar. Bon, on s'en fout, hein. On s'en fout parce que... Parce qu'il est stylé, Malabar. Vas-y, let's go. Balle-ombre. Ok. Termine-le. Un coup, le psycho. T'es le reforce. Oh, ça pique. C'est un 51 et le point de vie qui me reste. Psycho. Je le termine. 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 Hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas rien faire. Tu vas pleurer encore à nouveau. Vous avez battu Cassie, le maître de la ligue de Mertille. Oh, t'es ma sa gueule, quand il est... Alors, alors, attendez. Je remets ma casquette, maintenant. Parce que là, je vais en devenir le meilleur habit de Cassie. Là, parce que... Mon pauvre. Maintenant, il faut le réconcilier. Il faut le réconforter. Quoi ? Ouais, je t'ai cassé la gueule. La musique était stylée. Non. Il a perdu ? Nul. Bon, allons-y. Mais non, pourquoi ? Non ! Non ! Vous avez géré... C'était le feu. Avec un, revêt pas. Tu vois pas que ce n'est pas le moment. Irido, non ! Irido, non ! Bravo, vous deux. C'était un beau match. Ça va ? Pas trop le seum, grand maître. Ou devrais-je dire ? Ex-maître. Putain, t'es un salaud, Irido, en fait. T'es vraiment un salopard. Oh, putain. Là, je t'aimais bien. Mais là, sur le coup, t'es vraiment un salopard. Bien wesh, cousin. Mais laisse mon pote nous tranquille ! C'est notre nouveau maître. Le boss de l'Igberti. Pour ce genre de case, l'Institut a prévu une récompense pour celui qui montre... Ou celle qui remporte le titre. Tiens, c'est pour toi. Masterball. Oh, maintenant, j'en ai deux, carrément. C'est... On s'en fout, maintenant. Ok, pourquoi pas. Cassie. Je sais que t'en as pas grand-chose à faire de ce que je pense. Vu que tu m'as mis la misère en combat, d'un fois. Mais, mec, je préférais quand tu te prenais pas autant la tête. On s'amusait bien, avant. Je comprends que t'es à la rage de vaincre. Après tout, tout le monde veut gagner. Mais tu te prends pas trop au sérieux. Ça sert à quoi ? Si c'est pour finir comme ça, franchement. La vérité, frangin, tu fais de la peine. Allez, viens, on oublie tout. On recommence comme avant. Tous ensemble et... Perdre. Je refuse de perdre. La prochaine fois, je gagnerai. La prochaine fois, je gagnerai. La prochaine fois ! Cassie. Où il me t'aura dans la gueule ? Je... Je... C'est un cas désespéré. Si je puis me permettre... Comment dire ? Je... Je n'approuve pas du tout ! Je vais pas rien, elle va me dire. Tout d'abord, laisse-moi te féliciter pour ta victoire contre le maître de la Ligue Myrtille, Yaka. En temps normal, ce serait quelque chose qui mériterait d'être célèbre, mais la situation étant ce qu'elle est, j'ignore comment procéder. De quoi tu parles ? Mais c'est pas évident ! Gagner contre le maître de la Ligue Myrtille signifie prendre la tête du club. Or, Yaka n'est même pas étudiant à l'institut. Il est juste ici en échange scolaire. Par conséquent, nous devons nous... Que devons-nous faire ? Euh... Ouais, ouais, j'y avais pas pensé à ça. Par ailleurs, si Cassie perd sa place de maître, qui redevient membre du Conseil 4, Rebépin perdra de facto sa place parmi nous. Quoi ? T'es sérieuse ? Ça sent le roussi, ça ! Mais c'est une décision qui ne peut être prise qu'avec l'approbation de Cassie. La voix de l'accueil tout de suite. Votre attention s'il vous plaît. Ceci est un message adressé aux élèves suivants. Cassie, maître de la Ligue... Maître de club de la Ligue, Irido, chef du Conseil 4, Roseille de la classe... 3-2, et Dialka de l'Académie Orange. Madame Bria ainsi que ses invités vous attendent. Veuillez vous rendre sans tarder en salle 1.4. Oh non, c'est vraiment pas le moment. Cassie, maître du club de la Ligue, je vais me faire un plaisir de les corriger. Irido, ça suffit maintenant, je n'approuve pas du tout ! Je n'approuve pas du tout ! Ce que tu fais là, hein ? Mais alors, pas du tout ! Qu'est-ce que je m'amuse sur ce dalle-ci ? Franchement, je m'amuse beaucoup. Oula, ça vaut mieux s'épêcher. Sinon, c'est prise de tête assurée avec Bria. Dialka, pars devant, je te rejoins. Je me cherche de ramener Cassie par la petite cuillère s'il le faut. Même si je dois le tirer par le bout du cou. Par la peau des couilles, comme on dit. Bon, allons-nous faire engueuler. Félicitations pour votre nouveau titre de maître de la Ligue Myrtille. Je m'envoie les steaks. Quoi, ce n'est pas ça qu'il fallait faire ? Ah non, on va peut-être aller là. Salle 1.4. 1-4, c'est vrai. Est-ce que maintenant, je peux dire que je suis maître de la Ligue de Paul D.A. et de la Ligue Myrtille ? Ça va être marrant, ça. Maintenant, ça va être mon nouveau truc, ça. Mais je suis maître de la Ligue Myrtille ! C'est mon argument du jour. Nous voilà. Je vois que tout le monde est là. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque qui aimerait s'entretenir avec vous. Qui est-ce ? Normalement, je vous l'avais manqué de peu, car elle a entrepris de visiter notre institut. Mais elle ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Je vais donc vous expliquer la situation en attendant. Prenez place ! Oh, une chaise ! Vite ! Et je n'en peux plus d'être debout. T'as 90 ans ou quoi ? C'est exactement ce que je me dis. C'est bien quoi ce stéréotype ? Les gens de 90 ans sont obligés de se soigner, c'est ça ? Non mais c'est... Au passage, Yelka, j'ai eu vent de tes victoires, ainsi que tes progressions au sein de la ligne Nirti. Et quelle surprise à prendre que tu en es devenu le nouveau maître ! Bravo, quel exploit ! Merci beaucoup. Arrêtez de remuer le cassis sous la plaie, s'il vous plaît. Madame, est-ce qu'on peut en venir aux fesses sans remuer le couteau de la plaie ? J'ai deviné les phrases de Rosé ? Super, trois Rosé, ils vont. Évidemment, c'est indélicat de ma part, je vous présente mes excuses. Bien, entrons dans le vif du sujet. J'aimerais... Putain, je fais 2,5 cm par rapport à la table. La table est immense, en fait. C'est une dinguerie. J'aimerais vous proposer de m'accompagner dans mon exploration de la zone 0. Je suis déjà allé, il n'y a rien. Il y a R, à part un peu de morceaux de caniou, droite à gauche, et des pokémons chelous. La zone 0, c'est l'endroit à Paldéa où vous voulez tant aller ? Vous avez reçu l'autorisation ? J'ai pour l'objectif d'y étudier la terra-crystallisation et d'y extraire des cristaux. Mais ce n'est pas tout. Pour tout vous dire, j'aimerais également profiter de cette occasion pour trouver... Thérapagos ! Le légendaire de cette DLC. Le pokémon légendaire qui sommeille au fin fond de la zone 0. Thérapagos ? Un pokémon légendaire ? Qui est-ce ? Oh non, mais non, je ne l'aime pas. Asmilla... Non, As... Kelter Asiak. Alisma, pas Asmilla, c'est rien à voir. C'est mon problème d'élocution, parfois je peux fouiller. Voilà un projet qui s'annonce palpitant. Madame Alisma, désolé, nous avons commencé sans vous. C'est moi qui vous demande pardon pour ce retard. Chef ! Comment ça va ? Bien ou bien ? Maître Dialka, je ne m'attendais pas à te voir ici. Eh, maintenant je suis maître de la Ligue de Myrtille. Attention. Tu participes à un échange scolaire ? Oh, je comprends. Et en plus de ça, il est devenu maître de la Ligue de Myrtille. Exactement. Ton talent ne cesse de m'étonner, je te félicite. Je pars conquérir le monde maintenant. Ouais, je vais aller à Unis prochainement. À Unis. On le sait tous, Game Freak. Vous allez faire un remake. On le sait tous. Sa présence est une heureuse coïncidence. Madame Breia, me permettez-vous de poursuivre nos explications ? Bien sûr, je vous en prie. Pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Alisma, je sais qui t'es. Tu es l'ancien maître de la Ligue de Paldea. Je suis la présidente de la Ligue de Pokémon de Paldea. Il y a un peu plus de 10 ans, notre Ligue a offert son soutien à des recherches dans la Zone 0, situées dans le cratère au centre de notre région. Les recherches sont aujourd'hui terminées, mais nous continuons d'assurer la gestion du cratère. La Zone 0 est un endroit tenté de mystères qui recèle de nombreux dangers. Aujourd'hui, il est formellement interdit de s'y rendre ou d'y faire des recherches. Du moins, en temps normal. Mais la situation est actuelle et différente. Depuis peu, des Pokémon violents menacent de s'échapper de la Zone 0. Nous pensons qu'il faut à nouveau y envoyer une équipe de recherche le plus vite possible. Cela dit, nous peinons à trouver le temps et les ressources nécessaires au sein de notre Ligue Pokémon pour mener à bien cette mission. T'es sérieuse là ? Tu pourrais juste quitter ton poste, mettre un petit panneau, je reviens demain, je suis occupé à la haute de Paldea. Non ? Genre, il n'y a pas plus urgent que la fin du monde, par exemple. Non ? T'es conne ou quoi ? Allez, je vais ! Réveille-toi ! Les priorités, avant tout ! Non mais, ça ne va pas la tête ! C'est donc pour cette raison que je me suis tourné vers Madame Bria, une étrangère. Je n'ai aucun problème avec les étrangers, sauf que je ne vois pas pourquoi ce n'est pas elle qui le fait. C'est une courbe ? Pourquoi ? Ça me fout droit. On va aller à Unis. On va aller à Unis. Genre Unis. C'est en Amérique. Là, en l'occurrence, on est en Espagne. Donc, Espagne et Amérique. T'as l'Atlantide entre les deux. L'Atlantide. Oui. Tiens, il faut que j'aille m'en coucher. Depuis le temps que j'envoyais les demandes d'autorisation pour aller mener des recherches, j'étais la candidate toute indiquée. Je dois avouer que c'est une position embarrassante pour la Ligue. Mais l'Institut Merti compte en son sein de nombreux experts et experts pokémons. Experts et experteux. Et maître Dielka, cela me soulagerait grandement si tu pouvais prendre part à cette expédition. Je ne viens pas. Je la planète. Franchement, je n'en ai rien à carrer du cratère. Moi, j'ai des shiny à chasser. La fin du monde, car les cacahuètes. Bien entendu, ta présence n'est pas obligatoire, mais tu nous serais d'une grande aide. Alors, que dirais-tu de partir à tous ensemble en expédition de la zone 0 ? Vous avez dit Pokémon légendaire plutôt ? Ben, j'en suis. Il est shiny, Locke. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi, maître Dielka. Quant à moi, j'y vais, c'est sûr. Ouais, Roselle va rejoindre pour la première fois notre belle région de Paldéa. Après tout, on est venu la déranger dans son pays natal. Alors, elle va venir nous déranger dans notre pays pas du tout natal. Merci, Roselle. Ta présence et ton aide sont toujours très appréciées. Ah, désolé, mais ça sera sans moi. Tu vas venir, oui. Tu vas venir ! Je ne sais pas faire... Je ne sais pas... Je n'ai pas que ça à faire. Ça a snappé, ça, ce n'est pas possible. Oh, putain de merde. Ok, Roselle, je suis reparti loin, là. Excusez-moi. J'ai fait une petite pause. Pause de la lettre. On s'en fout. Ou autrement dit, tu as la flemme d'y aller, quoi. Et on peut rien te cacher. Et si on demandait plutôt à notre ex-maître ce qu'il en pense ? Tu n'as pas bientôt fini, le charier ? Je vais y aller. S'il y a un Pokémon légendaire, je veux le trouver et l'attraper. Cette fois, ce sera la bonne. Tiens, tiens, tiens. Quelle surprise. Très bien, alors c'est décidé. Dialka, Roselle, Cassie et moi-même mèneront donc cette expédition. Dommage pour Eridro, mais nous devrons faire sans lui. Merci infiniment pour votre aide. Je suis impatient de savoir ce que vous découvrirez pendant cette expédition. Vous pouvez compter sur nous, Madame Alisma. Mon rêve d'explorer à la zone 0 va enfin se réaliser. À vos valises, retrouvons-nous devant le pont à l'entrée quand tout le monde sera prêt. Elle, je suis sûr, elle est de la famille de Neuville et de Genshin Impact. Vu ses yeux, c'est obligé. Parlez Alisma. Tu parles déjà, Maître Dialka ? Oh, ce serait dommage de ne pas discuter un petit peu, tu ne me crois pas ? Je suis d'accord avec toi, vas-y, parlons un peu. Ça fait longtemps que nous n'étions pas vus, Maître Dialka. Hop, salut, je suis là aussi. C'est vrai, Cayenne qui ne parle même pas, elle vient derrière en mode assistant, mais... Franchement, je ne m'attendais pas à te croiser ici. Je constate avec plaisir que même loin de Paldéa, tu continues à te montrer digne de ton... Je fais de mon mieux. Et j'essaye de copier ta chevelure, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire plus moche. Héhé, tu possèdes un indéniable talent. Mon instinct ne m'avait pas trompé. Oh oui, il est très doué, c'est clair. Je me lague comme un gros porc, là, ce n'est pas possible. Mais il est aussi très doué pour faire des bêtises. Pourquoi ? T'es allé dans le cratère sans autorisation, tu t'en souviens ? Hé, mais il captera, je suis sauvé le monde, connasse ! Et je te préviens, j'ai pas peur de remonter les bretelles d'un mètre, moi. Ouais, j'avoue, je ne suis pas passé maître de Paldéa pour rien ! Cayenne ! C'est pas parce que t'es maître que t'as le droit de faire tout ce qu'il te chante ! Mais tu vas calmer ta race, oui ! Non, mais... Non, mais l'autre... Ouais, on est calme, Cayenne. Tout le monde va bien, c'est l'essentiel. Ah, mais ça va pas à la tête ! Oh ! Oh ! On se calme un peu ! Et puis, si maître Yalka n'était pas allé dans la zone 0, que serait-il venu de notre belle région de Paldéa ? Ah bah, ouais, on aurait été dans la mouise, mais... Mais quand même ! Tu fais te calmer, hein ? Tu fais te calmer tout de suite, hein ? Parce que je rigole pas avec toi, en fait, hein ? Là, je rigole, mais c'est parce que je suis énervé, là ! Là, tu m'énerves, là ! Cayenne, tu m'énerves ! Une part de claques et tu fais te calmer tout de suite, hein ? Bon, c'est vous, là, chef, chef. Je veux bien fermer les yeux pour cette fois. Il y a intérêt ! Pauvre Cayenne, elle ne l'avouera jamais, elle ne l'avouera pas, mais elle se faisait un cendro, je crois, à ton sujet. Bien, maître, dit le cas. Je souhaiterais que tu te rendes à nouveau dans la zone 0, avec l'autorisation de la Ligue Pokémon, cette fois-ci. Merci, merci. Seule une poignée d'adresseurs savent ce qui s'est passé au fond du cratère et connaissent l'existence de la machine temporelle. J'ai prévenu Madame Bria des dangers dans la zone 0, mais j'ai dû éviter de mentionner certains détails. En fait, vous n'aviez pas un truc à donner à Madame Bria, là ? Hop, cela m'était sorti de la tête. Tiens, Delca, je te confie ceci, si tu le veux bien. Disque Indigo. Carrément. Un disque mystérieux au beau reflet Indigo que la maîtresse en chef vous a confié. Il semble avoir un lien avec la zone 0. C'est quoi d'une CT ? Les scientifiques de la zone 0 ont envoyé ce disque il y a longtemps aux personnes qui ont financé leurs recherches. Je l'ai fait analyser et je peux affirmer qu'il ne s'agit ni d'une CT ni d'un support de stockage. En fait, je ne sais pas à quoi cet objet pourrait bien servir, mais il est lié à la zone 0. Et puisque tu vas tirer en, j'aimerais que tu en profites pour découvrir la véritable nature de ce disque. Et pour moi, ce sera une baguette patrouille. Non, je rigole. Ah, tu rigoles ! Waouh ! Oh, j'avoue que j'ai rigolé. L'intervention de Kayon, c'est juste pour te réprimander et dire de la merde. Voilà, je ne sais pas pourquoi elle est là, mais ce n'est pas grave. En revanche, si tu ne lui tombe aucune utilité, je te prie là de me rendre le disque. Tu t'es déjà rendu sur place, mais la zone 0 reste un endroit rempli de mystère. Alors, je te demande de prendre garde au Pokémon et à ton environnement. Tu es un maître, donc je compte sur toi pour mener le groupe et garantir la sûreté de tous. Je serai bienvenu avec toi, mais j'ai masse de boulot à faire, toi aussi, t'as la flemme. Avoue, t'as à quoi pôner. Avoue-le, t'as à quoi pôner. Alors, bonne chance et fais gaffe. Sur ce, à bientôt. Oh, putain de merde. Bon, sur ce, les amis, on va se retrouver au Créateur de la Zone 0 au prochain épisode. En tout cas, j'espère que ce dernier vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Discord. Oui, parce que ça serait dommage de laisser un salon que j'ai créé hier en 2017 totalement vide. Les liens sont dans la description, mais bien évidemment. De toute façon, tous les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description. N'hésitez pas aussi à m'en rejoindre sur Twitch et ma chaîne secondaire dans laquelle je retransfais mes lives. Et dans laquelle je fais mes lives aussi, voilà, voilà. Sur ce, les amis, c'était Yelkatsune4. Donc, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada